L'idée est quand même d'avoir, je disais tout à l'heure, un minimum d'impact sur l'environnement, donc d'avoir recours à un minimum d'entrants. Partant, le fait d'utiliser du broyat végétal de façon à stimuler l'activité du sol et d'utiliser en fait tout ce qui va être notre broyat raméal fragmenté, il suit de la taille et tout ça, participe à cette idée de stratégie de fertilisation et d'avoir un minimum d'impact, un minimum d'entrants qui rentrent sur la parcelle. Ce qu'on a fait déjà cette année aussi, c'est de vraiment limiter les quantités de terreau quand on rempote. C'est là où ça prend le plus de terreau, le rempotage des tomates surtout. Donc quand tu fais 2000 pieds de tomate par exemple, tu prends énormément de terreau, énormément de sacs. Donc du coup, si on peut faire trois quarts de notre terreau à nous et un quart de bon terreau, on fait ça quoi. Pour réduire les charges et puis aussi le terreau, c'est pas du tout durable. C'est quand même de la matière, on va dire, qui met des milliers d'années à se former quoi. Donc si on peut limiter cette empreinte là, pour nous c'est mieux quoi, on préfère. Le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de matière organique à la surface pour permettre, pour obliger les vers de terre à venir récupérer à la surface la matière organique pour la décomposer et en même temps récupérer les éléments minéraux qui sont enfouillis au sol, en profondeur, qui ont été lessivés et les ramener à la surface. Là c'est un mélange, vous voyez, là il y a eu du BRF qui a été apporté l'année dernière, donc qui est pas trop mal décomposé déjà. BRF et puis aussi de la tonte d'herbe fraîche. Et après on a apporté de la matière organique carbonée, du coût du foin, qui lui mettra beaucoup plus de temps à se décomposer. C'est juste pour garder vraiment la fraîcheur en été, et par contre en hiver il faudra en enlever une petite partie pour quand même que le sol se réchauffe un petit peu. En an pour deux brouettes, on calcule, et on voit ce que ça donne. Tu peux savoir ce que t'apportes comme quantité d'azote, d'unité d'azote, mais tu connais pas les reliquats non plus quoi. Il y a, voilà, il a pas plu hier, il a plu à mentir, il a plu aujourd'hui. Et puis, va travailler la terre sur des argiles. Il y a 38% d'argile. Donc on fait pire, mais... Voilà, on peut faire ça. Donc là, normalement, on travaille pas un sol comme ça, mais c'est trop humide. Sauf que là, on voit que, parce qu'il y a plein de matière organique et une bonne structure, il va pas y avoir de bloc. Mais ça, c'est en surface. Si on va chercher au plus profond, là où je suis jamais allé chercher, on tombe sur l'argile pour faire des maisons, quoi. Là, tu travailles ça quand c'est trop humide, il n'y a que le labour pour pouvoir faire de la mécanique là-dedans. Et donc, voilà, là, on voit la feuille morte que j'ai ramenée. Après, il y a eu du compost, je pense que je trouve. Et dessous, voilà, les types, ils ont bossé, ils ont fait 50 ans de maïs chimiques à la bourre chaque année là-dedans, quoi. Et l'idée, ça serait quand même au cultivateur de descendre petit à petit, mais pas à 20 cm. Mais petit à petit, de mélanger les horizons, quoi. Les vers de terre, ils y sont, là-bas, dans l'argile rouge. Là, même si j'ai sorti ça, c'était mouillé, c'est du travail du sol, organique, quoi. Biologique. C'est la vie, là, pendant deux ans, de ne pas l'avoir fait chier. Là, je l'ai fait chier, là. Mais au moins, j'incorpore ma matière un peu plus vite. J'accélère le processus, quoi. C'est un engrais vert divers et qui est devenu un paillage, quoi. On a rajouté de la feuille et de la tente de pelouse en tas. Moi, je préfère, si j'achète de la matière, si j'importe de la matière, je préfère l'utiliser pour mes cultures maraîchères. Et je n'ai pas de matière pour pailler toutes les trous de surface, parce que les paillages permanents, il faut toujours ramener de la matière. Donc la matière, il faut la trouver. Donc il faut l'acheter. C'est beaucoup de boulot, en fait. C'est bien pour le sol, mais je ne pense pas que ce soit moins de travail. Et puis l'engrais vert, c'est beaucoup d'eau, mais une fois que tu l'as fait sécher, ils fondent, c'est de l'azade, quoi. Ils ont disparu complètement. Ça, pour la structure, je suis super content d'avoir cette récup. Je l'achète. Enfin, je paye la livraison. Puis cette année, je l'ai récupéré, elle était déjà à moitié compostée. Mais voilà, c'est de la roue. Alors, au départ, on a commencé à en faire, en broyer, broyer du bois ramel fragmenté. On s'est rendu compte, c'était très chronophage au niveau du temps. Finalement, la solution s'est encore améliorée. C'est qu'on a un contrat avec la Saint-Thomas. Et la Saint-Thomas, c'est la déchetterie, en fait, qui est basée à Saint-Hyppolyte, mais qui veut valoriser tous les déchets verts du secteur. On a une convention avec eux. On a du BRF qui n'est pas à l'exception du prix. C'est 7 euros le mètre cube. Et ils font bien sûr attention aux essences qui n'est pas plus de 30% de résineux. Et après, il y a un problème que certains pédologues mettent en avant par rapport au carbone. Et Rudy, en fait, je me souviens, ce qu'il nous disait, c'est qu'à un moment donné, on peut créer du cholestérol à l'intérieur de notre système. C'est que le carbone, il peut y avoir de l'accumulation de carbone à l'intérieur du sol. Si tu mets trop de carbone à l'intérieur du sol, à un moment donné, en fait, le carbone s'accumule, il ne revient pas forcément dans le CO2, et ça devient un matériel inerte qui intoxique le sol. Une partie du carbone va se transformer en humus qui va stabiliser la structure et une partie du carbone va nourrir une activité biologique qui va libérer des minéraux pour les plantes. Mais il faut qu'il y ait une partie du carbone qui revienne dans l'air. Au début, on voyait le sol qui était blanc, gris, 0%, enfin, très peu de nature organique, sol super compact. À partir du moment où j'ai mis tout ce... J'ai demandé cet espace-là, cette surface-là avec la feuille, le BRF, ça a complètement changé la donne. Les arbres se sont développés, ils ont presque doublé de volume par rapport... en 5 ans, parce que j'ai commencé par ça, par pailler sous les noyés. Ça, c'est un pied. J'ai posé les pommes de terre. J'ai posé les pommes de terre sur les drèches recouvertes de 30 cm de feuilles. Là, j'ai vraiment mis le paquet, ou 20 cm, je n'ai plus, enfin voilà. Et ensuite, 5 cm à 10 cm de BRF, et voilà ce que ça donne. La drèche, c'est quelque chose de formidable. C'est une fertilisation végétale idéale. Donc pas de fertilisation animale, fertilisation végétale, régime végétal, produit végétal, c'est bien. Ça me coûte zéro, ça me coûte juste du temps pour récupérer ça, et parfois même, on m'en amène. Donc du coup, j'ai qu'à traiter directement sur place. C'est juste de la communication entre personnes. Ça range tout le monde. Il y en a qui veulent se débarrasser de déchets indésirables, alors que c'est de l'or, je leur ai dit en plus, donc ils sont au courant, mais bon, ils continuent à faire, peu importe. Donc je récupère leurs déchets, c'est-à-dire les feuilles, le fouet mal stocké, le BRF est déjà tout fait, ou alors les branches abroyées, et ensuite, moi, je dispose ça en place, et je mets tout en place, et voilà ce que ça donne. Tout se composte, tout se décompose en situation. C'est-à-dire que quand je vais chercher quelque chose, c'est pour le mettre directement en place, soit sur les buts, soit dans la haie, soit au pied des arbres, mais je ne bouge pas deux fois la même histoire. Si j'étais en ronis, je ne m'embêterais pas à faire des buts, parce qu'ils ont des profondeurs de sol énormes, donc du coup, je ne ferais que du paillage. Tout simplement. Bon, je pourrais très bien faire la même chose, mais sans faire de buts, là, sur la parcelle d'à côté, ce sera le cas d'ailleurs, parce qu'il y a plus de profondeurs de sol, du coup, là, je ne ferais que du paillage. Carboné, azoté, carboné, azoté, donc équilibré, et donc il n'y a pas de gestion, il n'y a pas d'excès, donc du coup, et ensuite, il n'y a pas de carence, donc voilà, donc tout est équilibré et tout va bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada